allo youtube c'est fête j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël et du nouvel an je viens vous souhaitez une bonne année santé prospérité bonheur et que vos projets se réalisent en 2017 comme vous le souhaitez ça c'est ma toute première vidéo 2017 je viens je viens je ferai pas de résolution parce que je ne tiens pas souvent pour être franche je ne tiens pas souvent à mes résolutions dans ce que je vais essayer de faire c'est un peu changer certaines choses que j'ai envie de changer dans ma vie dans ma chaîne également j'aimerais par exemple acheter moins de produits cosmétiques moins de maquillage et plein de produits maquillage à la fin de 2016 j'ai commencé à le faire j'ai actuellement que deux fonds de teint et c'est ce que je vais continuer à faire deux fonds de teint et c'est suffisant je voudrais plus acheter de maquillage de gros gauche et à droite dans ces comme si je viens aussi remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnés à ma chaîne je vous dis grandement merci ça fait plaisir un abonné de plus ça fait toujours plaisir voir que sur youtube je suis désabonné youtube m'a désabonné à certaines chaînes donc si vous remarquez que je suis désabonné à une chaîne à votre chaîne n'hésitez pas à me le faire savoir vous pouvez me le laisser en commentaire ou alors me l'écrire en privé youtube me désabonne beaucoup je ne sais pas si tel est le cas pour vous autres qui avez des chaînes également si ça vous arrive aussi que vous êtes on désabonne à une chaîne il ya des moments où parfois je reste je j'ai pas de nouvelles d'une youtubeuse et je fais un saut sur sa chaîne et là je me rends compte que je suis désabonnée comme youtube m'a désabonnée donc je le fais pas de moi même si vous voyez que je suis désabonnée vous le remarquez faites le moi savoir je m'abonne à une chaîne je me désabonne plus donc c'est ça je commence par les produits finis quelques produits que j'ai sélectionné ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo produits finis quelques produits que j'ai sélectionné et que je vais donner je vais vous donner mon avis et après je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Aldi et chez Lidl donc c'est ça je commence par ce parfum ce parfum qui n'a pas été totalement fini qui se présente comme ceci ou de parfum mondaine c'est un parfum que j'ai acheté chez Douglas c'est un parfum qui ne coûte pas cher et qui sent trop bon je suis à la deuxième deuxième boîte mon deuxième parfum ce parfum mais je suis un peu déçu parce que le deuxième cette deuxième boîte j'ai pas pu le terminer si vous pouvez voir il y a encore du parfum mais il ne sort pas donc si vous avez des idées si vous avez des idées vous pouvez me les laisser en commentaire comment est ce que je peux faire pour profiter du reste de parfum de ce parfum c'est un parfum qui ne coûte pas cher du tout il coûte à peu près 15 euros mondaine c'est un parfum qui sent trop bon qui sent un peu qui sent un peu comme la vie est belle de chez comme la vie est belle ouais mais quand on vient de le mettre il un parfum qui sent un peu plus intensément c'est un parfum qui sent qu'il y a une odeur florale un peu orientale c'est un parfum de tous les jours c'est un parfum qu'on peut également mettre surtout aller travailler de tout parce que il y a beaucoup de personnes qui supportent cette odeur de ce parfum parce qu'à chaque fois que je mets ce parfum je reçois toujours des compléments ce petit parfum je reçois plus de compléments qu'autant je mets par exemple le trésor ou d'autres parfums et celui-ci je reçois toujours des compléments j'ai des collègues qui l'ont acheté après moi donc c'est un parfum vraiment que je vous conseillerais c'est une idée comme des copains sur un parfum parfum que vous pouvez utiliser tous les jours et qui passe partout où quelqu'un ne sera pas mal à l'aise donc tombez sur ce parfum vous pouvez aussi l'essayer dans le magasin le parfum que je vais racheter j'espère que la prochaine boîte ne sera pas comme ceci je viens avec ce rendu compte de chez Maca Match moi c'est toi qui se présente comme ceci je pense que le mien c'est le numéro 8.5 si je me trompe c'est un fond de teint que j'aime, c'est un fond de teint que j'adore, c'est un fond de teint que j'utilise depuis un certain temps je l'achète et je le rachète c'est un fond de teint qui n'a pas d'huile, qui n'a pas de parabène et qui n'a pas de parfum c'est un tout type de peau c'est un fond de teint que j'adore, j'adore, j'adore c'est un fond de teint légère même si on a les taches, il est courant je trouve même si on a les taches, on peut mettre deux couches et puis ça marche c'est un fond de teint qui a un LSF de 15 à 30 je le trouve vraiment bien, c'est un fond de teint que je peux vous conseiller et vous pouvez trouver votre teinte, ils ont plusieurs teintes de ce fond de teint je le trouve top top top, il est mat et il a une couvrance normale il couvre, je trouve qu'il couvre, moi je mets juste une couche c'est un fond de teint que j'ai utilisé là, je ne mets plus trop de fond de teint sur le visage et il y a des moments où je ne me maquille même pas juste les yeux et puis les lèvres Noël, je me suis décidé à ne pas mettre fond de teint, j'ai pas voulu faire vidéo maquillage Noël, je me suis décidé à ne pas mettre fond de teint, pas de vidéo maquillage également donc c'était donc ça c'était ça dans le fond de teint comme je le disais il est bien il donne un fini naturel et un fini mat donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez le contourner c'est un fond de teint que je vous conseille voilà j'ai ce produit c'est une lotion nettoyante sous la douche qui se présente comme ceci qui a un ph de 5,5 il est pour visage et corps c'est un produit qui ne manque jamais dans ma salle de bain parce que je le trouve très bien je le trouve léger il y a un autre qui est en couvercle vert et puis un autre qui est en couvercle un autre qui est en couvercle vert puis celui-ci celui-ci je le trouve avec le couvercle bleu ciel je le trouve plus léger et puis il y a aussi l'huile de douche de Ombia de chez Aldi l'huile de douche elle est très bonne aussi je l'achète de temps en temps donc c'est un produit que je vais racheter j'ai cette lotion nettoyante de chez Aldera j'aime beaucoup les produits de chez Aldera à verre de la verre comme je le dis souvent c'est une lotion nettoyante qui est pour tout type de peau qui se présente comme ceci voilà c'est un produit vegan c'est un produit que je trouve top 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 c'est un produit que je rachète et que je rachète toujours c'est à wow où sont mes lunettes où sont mes lunettes où sont mes lunettes j'ai pas de lunettes j'ai pas de lunettes donc je peux même pas lire cela je vous écrirai cela je vous écrirai cela c'est un produit qui est très bien qui nettoie très bien la peau j'ai ce shampoing de chez Aldverde qui est au riz bio et puis oh la la j'ai pas mes lunettes à la passion aux fleurs de la passion et puis au riz bio pour cheveux secs et abîmés qui se présentent comme ceci comme je suis en train de dire j'aime beaucoup les shampoings que ce soit produits pour corps de Aldverde Aldvera c'est des produits naturels bio que je trouve très bien qui sont bien ces shampoings là c'est un produit vegan sans silicone très bien pour mes cheveux j'ai des cheveux secs j'ai pas de cheveux abîmés et mes cheveux ne se cassent pas du tout ils ont encore poussé voilà ils ont plutôt poussé ils se cassent pas j'ai de la longueur voilà j'ai ce produit que j'ai découvert chez Lidl de la marque Sienne une lotion nettoyante pour le visage qui se présente comme ceci qui a été testé Zer Good généralement j'ai l'habitude d'acheter la plupart des produits qui sont testés Good ou Zer Good c'est des produits que j'ai l'habitude que je quand j'achète j'utilise c'est des produits qui passent celui-ci c'est un produit que je trouve très très bien je l'ai racheté d'ailleurs il nettoie très bien le visage moi je me nettoie d'abord le visage à l'huile avant d'utiliser des produits nettoyants pour le visage il a il a fermé le grain de peau et je trouve qu'il a fermé vraiment le grain de peau je trouve qu'il a fermé le grain de peau c'est un produit que j'ai racheté parce que je le trouve très bien c'est un produit que vous utilisez pour le visage pour le cou et puis pour l'eau décollettée voilà et c'est un produit parce que j'ai une peau je fais très attention à ma peau suite au niveau du visage c'est un produit qui a des petites graines de toutes petites graines qui ne sont pas agressives mais sinon que vous pouvez l'alterner à un autre produit parce que je l'utilise et puis de temps en temps j'utilise également ceci donc c'est ça il faut que j'aille vite pour que la vidéo ne soit pas très longue parce que là après je vais faire des achats je cherchais mes lunettes oh qu'ils étaient là voilà donc j'ai cette crème pour les mains c'est un deux en un c'est un produit nouveau aussi au beurre de karité et puis aux huiles aux amandes c'est une crème que j'ai pas aidé et aimé du tout qui se présente comme ceci c'est un produit que j'ai pas aimé j'ai trouvé qu'il n'hydratait pas les mains et pfff c'est un produit que j'aurais pu acheter j'ai eu de la peine à le terminer j'ai utilisé ce masque j'ai acheté ce masque la soin visage arbre à thé et à la menthe verte je pense faut que je regarde c'est écrit trop petit arbre à thé et à la menthe verte qui se présente masque pour le visage en tissu nettoie les pores menthe verte qui nettoie les pores en profondeur qui se présente comme ceci vous voyez là c'est vraiment un tissu qu'on met comme ça se présente là c'est un masque que je vais racheter j'aime des produits naturels mais de temps en temps j'essaie également ce genre de produit c'est un produit que je vais racheter j'ai trouvé que il rafraîchit il rafraîchit la peau vraiment et il apporte une sensation un peu piquante je pense que c'est la menthe c'est comme si c'était le menthol ça piquait un peu quoi donc c'est un masque qu'on utilise pendant le mets sur le visage pour de 5 à 10 minutes moi j'ai mis à peu près 15 minutes 15 minutes et je me suis rendu compte qu'il nettoyait en profondeur je peux dire qu'il nettoie en profondeur parce que quand je l'ai enlevé j'ai vu même des cheveux que j'avais sur quelques petits cheveux que j'avais sur la peau qui était sorti qui ne se voyait pas mais qui qu'on a vu que j'ai pu voir après donc c'est un masque que je vais racheter parce que j'ai beaucoup aimé l'effet l'effet piquant l'effet piquant là si vous n'aimez pas ce genre d'effet mentholé c'est pas la peine de l'acheter je vais le racheter et je ferai une vidéo par rapport à cela je vous montrerai cela sur vidéo c'est un masque que j'ai trouvé bien donc c'était tout mes produits terminés j'espère que la vidéo ne va pas être longue j'ai trop blablaté alors maintenant je commence par Aldi j'ai acheté juste je pense deux choses sur Aldi ça va aller très vite voilà je me suis acheté ce gel cette lotion nettoyante dont j'ai montré là maintenant qui se présente comme ceci je l'ai montré en produit fini comme je disais il est toujours dans ma salle de bain j'achète les produits les lotions nettoyantes gel douche parce que j'aime beaucoup plusieurs mais ça là ça nous manque jamais dans ma salle de bain ça n'a pas une odeur particulière c'est une odeur ça a une odeur normale ça se présente comme c'est liquide si vous pouvez voir voilà je me suis acheté deux comment est-ce que je peux je sais pas comment est-ce que je peux expliquer cela en français deux mais les photos vont vous dire les photos quand vous allez voir les photos disons ce qui est présenté cela vous sauriez quoi parce que parfois je n'arrive pas à trouver les mots en français mais j'espère que vous comprenez souvent ce que j'ai envie de dire quoi c'est des trucs qu'on met sur le lit et on met des trucs et on met sur le lit on peut mettre des coussins des lits on peut mettre des couvertures des draps et puis on met sur le lit j'en ai pris deux ça se présente comme ceci je les ai trouvés chez Aldi et c'est de la bonne qualité vous voyez là c'est des dessins voilà et puis c'est deux c'est deux j'ai été coupée là je suis allée répondre au téléphone si vous voyez peut-être les images seront autres donc c'est pas grave je sais même plus ce que je suis en train de dire je sais même plus où j'étais ce serait embêtant quand on fait une vidéo et finalement il y a quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui sonne ou alors la pause ou alors je sais pas quoi donc ça j'avais déjà montré en temps oui voilà c'est que j'étais je pense que j'étais là en train de montrer ce produit beaucoup leur senteur ça c'est c'est comme la soupline que je mets dans mon linge et j'adore l'odeur c'est pas cher du tout comme j'étais en train de dire si je trouve les factures je vous mettrai les prix en barre d'infos c'est pas du tout cher pas du tout cher ça sent bon et puis c'est 3 litres 3 litres on en a pour pour longtemps je les trouve top je savais même pas s'ils coûtent 3 euros il rend des vêtements les vêtements sont doux et puis ils sentent très bon j'adore l'odeur ça sent trop bon trop trop bon donc si vous voulez avoir ce genre de produit vous allez le retrouver chez leader voilà je me suis également pris comment est-ce que vous appelez celui-là je me suis également pris ceci pour la veste pour le linge également que j'aime beaucoup maxi tu l'aimes beaucoup toujours liquide parce que je préfère les savons les savons linge en liquide je me le suis pris il est d'une couleur bleue j'adore l'odeur j'adore l'odeur de ce produit donc je me le prends toujours j'adore les deux odeurs les deux senteurs voilà ici c'est 2 litres ça coûte pas aussi cher ça coûte moins de 3 euros je pense 2 litres vous avez ceci pour votre linge qu'est-ce que je me suis encore pris je me suis pris de savon pour les mains j'adore beaucoup les savons main de chez Lidl Oups faut pas que ça se verse sur mon lit faut pas que ça se verse j'adore beaucoup les senteurs de chez Lidl j'en ai pris 2 les deux là déjà les pacardines sont très jolies celui-ci il est à aux fruits mais à quels fruits sienne toujours de la marque sienne celui-ci est aux fruits il sent trop bon il sent trop bon il sent trop bon j'aime beaucoup je change toujours de senteurs quand je suis chez Lidl j'aime bien les senteurs de lait crème de main par rapport à ceux d'Aldi on dit ça sent trop bon ça sent trop bon oh la la ça sent bon je me suis pris également celui-ci c'est la pêche sucrée la pêche sucrée ça doit sentir bon ça doit sentir bon aussi oh la la ça sent trop bon ça sent vraiment très très bon j'adore les deux senteurs mais ma préférée c'est celle-ci les deux sent trop trop bon si vous adorez les odeurs de fruits vous passez je 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 n'arrive même pas à parler parce que je parle trop aujourd'hui si vous adorez les odeurs de fruits vous passez par Lidl n'hésitez pas à acheter ceci les deux sent trop bon j'ai pris celui-ci d'interlux je le trouve économique 2 2 pour moins de 2 euros alors que j'achète Oural-B même comme Oural-B c'est une grande marque j'ai envie de l'essayer ça peut être bien aussi je l'ai ouvert aujourd'hui et je l'ai essayé mais comme c'est la première fois je ne peux pas vous dire si c'est bien ou c'est pas bien il faudrait que je l'utilise plusieurs fois pour voir pour voir si c'est bien mais je le trouve déjà économique 2 pour moins de 2 euros je me suis acheté un truc comme ceci toujours chez Lidl pour allumer les bougies parce que quand on allume juste avec le briquet parfois quand les bougies sont à la fin on n'arrive pas à les terminer voilà donc si vous cherchez ce genre de truc vous êtes chez Lidl vous regardez vous allez le trouver j'ai repris cette lotion nettoyante dont je vous ai parlé sur les produits finis parce que je la trouve très bien vous l'utilisez pour le visage, le cou et le décolleter et vous pouvez l'utiliser tous les jours quand vous pouvez alterner avec un autre produit comme je le disais tout à l'heure donc ça a des petites graines qui se présentent comme si ça se présente comme si je sais pas si vous voyez des toutes petites graines qui ne sont pas agressives c'est un produit que je trouve très bien l'effet que ça fait sur le visage moi je me nettoie déjà à l'huile d'abord à l'huile avant de me nettoyer avec les produits les démaquillants je le trouve très bien l'effet que ça fait sur le visage quand on le met sur le visage et puis il mousse aussi en fait il mousse aussi donc je le trouve elle mousse aussi la lotion on dit généralement j'ai l'habitude quand j'achète des produits qui sont testés même comme chapeau et autres quand j'achète des produits qui sont testés déjà très bien je me fais pas de soucis parce que généralement quand je les utilise je les trouve également bien donc c'est ça c'était ça la fin de la vidéo j'espère que j'ai pas tout blablater et j'espère que la vidéo vous a plu je vous aime bien je vous embrasse très très fort nous nous retrouvons pour de nouvelles vidéos à bientôt bye bye